Je peux faire la mise au point, tu vas me dire si c'est mieux ou là ? Là je vois la tache rouge, très bien. L'astronomie de nos jours s'apprend plus souvent dans les rues que dans les classes. Et dans les rues de Totavelle, ces jours-ci, les astronomes amateurs s'improvisent volontiers professeurs. En bas, ce que tu vois, ce sont des protuburances, c'est-à-dire des éjections de plasma. C'est le soleil qui fait, c'est un peu comme un volcan, on voit des matières dans l'espace. C'est sérieux mais c'est sympathique, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour s'amuser. Donc on montre le maximum de choses au public, de manière à rendre l'astronomie accessible à tout le monde. C'est le but du jeu. Durant trois jours, un millier de personnes viennent observer le ciel jour et nuit. Il arrive toutefois qu'au détour d'une ruelle, le point d'attraction ne soit plus le ciel, mais l'instrument d'observation lui-même. Exemple avec cette lunette du début du XXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est que l'optique, là, en l'occurrence, a été polie à la main par des maîtres opticiens qui prenaient tout leur temps, qui ne comptaient pas leurs heures et surtout qui n'hésitaient pas à mettre au rebut quelque chose qui était moyen. Donc vous obtenez là, en fait, un instrument qui est vraiment très performant, encore aujourd'hui, qui a gardé toutes ses qualités. Si en journée, à Totavel, les astronomes cherchent tous une place au soleil, ce soir, à la nuit tombée, ils se regrouperont sur le stade pour observer une course qui n'a rien d'olympique, celle des étoiles filantes.